On considère aujourd'hui que les gens qui sortent de formation, qu'elles soient connues ou pas, sont ce qu'on appelle des digitales natives, et que donc ils ont une pratique minimale, au moins, des réseaux sociaux, une pratique aussi des techniques numériques, et que donc ils sont opérationnels pour la plupart sur le numérique et sur le web. Donc on ne se pose pas tellement la question. On a fait quelques embauches extrêmement ciblés au moment où on a mis en place nos rédactions web, ou quand on cherchait des profils, j'allais dire, de community manager, des choses comme ça. Mais sinon, on est sur une polyvalence de compétences, et notre cœur de métier, c'est la radio. Donc on continue à chercher des journalistes de radio. D'accord. Au niveau des compétences que vous recherchez, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour vous taper dans l'œil ? Pour me taper dans l'œil, il faut avoir beaucoup de rigueur, il faut avoir beaucoup d'envie, et il faut montrer qui on est, et ne pas me faire des réponses en fonction de ce qu'on imagine que j'aimerais bien entendre.